Qu'est-ce qui vous plaît encore à Clermont-Ferrand ? Parce qu'on s'aperçoit que c'est une ville quand même qui ne peut être comprise que si l'on y vit. Elle n'a pas forcément de bonne presse et ça fait des années que c'est comme ça. Et c'est dommage parce que franchement, il s'y passe plein de choses, notamment le Festival du court-métrage qui est quand même une institution ici. Je me permets, madame ? Oui, merci. Le Festival du court-métrage, c'est vraiment un truc de dingue. C'est quand même international et moi j'adore cette ébullition à ce moment-là dans la ville. Vous aimez le cinéma globalement ? Beaucoup, beaucoup. On n'a pas de télévision à la maison. The Digital Woman par excellence, elle n'a pas la télé à la maison. Non, on n'a pas de télévision. Mais c'est un choix. Pourquoi ? En 2010, quand je suis rentrée à Clermont, ma télévision est tombée en panne. Et je me suis dit, tu as le choix, tu la refais réparer ou tu la laisses tomber. Et je l'ai laissé tomber. Depuis 2010, je n'ai plus de télé et je le vis très très bien. Très très bien. Mais par contre, elle a la DSL. Ah oui, là par contre, Internet obligatoire. Et les filles, c'est jeudi. Je ne peux pas venir alors ? Ben non, désolée. Bon, ça tombe bien, je suis pris jeudi. Mais il y a un peu de sexisme quand même dans cette affaire-là. Pas du tout, pas du tout. Ça n'existait pas, clairement. En fait, les réseaux pro, alors au départ, c'était vraiment un réseau pro qui s'ouvre aux filles qui ne sont pas spécialement professionnelles. C'est-à-dire que les salariés et même les demandeurs d'emploi, demandeuses d'emploi peuvent venir. C'est ouvert à tout le monde. Mais au départ, effectivement, le but du jeu, c'était de faire un réseau pro. Pourquoi entre filles ? Parce que ça n'existait pas. Dans mon métier, aujourd'hui, mes chefs, ils sont sans arrêt en train de faire des sorties le soir. Ils ont sans arrêt des réunions. Ils ont travaillé dans le milieu de la finance. Oui, tout à fait. Ils sont régulièrement pris et en fait, il n'y a jamais de femmes. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. J'ai cherché un peu, effectivement, il y a quelques petites associations, mais j'avais envie de créer le mien. Alors, une question d'hommes. À quoi ça sert que les hommes se réunissent dans leur coin et les femmes dans leur coin ? Alors, je pense que les femmes seront plus détendues si elles sont sans les hommes. Je ne sais pas comment vous dire. Elles n'ont pas besoin de se faire belles, de se pomponner. Elles viennent après le boulot, elles laissent les gosses à leur mari et elles viennent comme elles sont. Et elles viennent échanger. Et c'est ça le but du jeu. Pas d'artifice. Non. Et la présence des hommes pourrait générer une volonté d'artifice. Je pense qu'effectivement, une femme, même si elle n'est pas spécialement coquette, elle fera plus attention à son apparence si elle sait qu'il y a des hommes dans l'assistance. Je pense.